Les étés souterrains, c'est des portraits en Provence où le personnage, ce personnage flamboyant, cette femme-là qui est enseignante en littérature, passe tous ses étés depuis une quinzaine d'années. C'est une femme affranchie, indépendante, qui est libre, qui n'a pas peur de confronter ses amies sur des thèmes naturels comme l'amour, mais sur des thèmes un peu plus intimes comme la sexualité d'une femme de 60 ans. Et alors que c'était une femme de parole, une femme de tête, elle va devoir apprivoiser une maladie qui va la rendre de moins en moins autonome. Et donc, elle va être confrontée à deux formes de solitude, la solitude qu'elle a choisie tout le long de sa vie, et celle qui est imposée par la vie, par la maladie, par le corps aussi. Et donc, voilà, c'est cette espèce de paradoxe-là entre une femme qui est en plein contrôle de ses moyens et une femme qui qui perd complètement le contrôle.